bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo bienvenue sur la chaîne sur la découvrez alors aujourd'hui on va sortir un petit peu du monde d'apple mais pas tellement en vous parlant de lui un écran lcd for mac alors format qui était une marque dédiée au monde apple et qui sortait des périphériques comme des écrans je crois qu'il y avait des gradeurs des graveurs cd dvd des choses comme ça des lecteurs et tout ça des claviers il me semble je suis pas sûr enfin bon voilà mais c'était une marque qui était vraiment dédié au monde apple et donc comme la chaîne est amené à montrer des anciennes technologies de près ou de loin en rapport avec apple donc aujourd'hui je vais vous présenter cet écran on va voir ce qu'il vaut sur quelle machine il pouvait tourner quel connectique il a donc aujourd'hui je vous présente un écran 17 pouces for mac lcd allez c'est parti nous allons donc démarrer l'écran for mac alors vous l'entendrez peut-être pas dans le micro mais moi j'entends un petit tac 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 sur la prise adc qui est connecté je l'ai connecté sur un g4 quicksilver alors la différence avec un écran apple officiel c'est que vous ne pouvez pas démarrer l'ordinateur en appuyant ici il faut que vous a non ça démarre pas le g4 vous pouvez allumer le moniteur mais il faut que vous démarriez il faut démarrer l'ordinateur à part alors qu'avec un écran apple vous appuyez sur le bouton d'alimentation de l'écran et ça fait démarrer l'ordinateur j'avais essayé sur une autre machine ça fait pareil vous ne pouvez pas démarrer l'ordinateur avec le bouton d'alimentation du moniteur mais en tout cas vous voyez il fonctionne et je rappelle que c'est une connectique adc qui était une prise propriétaire apple donc vous voyez nous sommes en 1280 par 1024 ce qui est pas énorme en résolution en millions de couleurs et on peut pas aller au delà j'ai l'impression attendez que je regarde c'est parce que je me rappelle plus ce qu'il a lui comme car vidéo elle a une 4e mix avec 64 mégas de ram donc il devrait pouvoir aller au moins en full hd donc nous sommes limités en 1280 par 1024 c'était le moniteur je suis pas sûr qu'il va non format tft il a un profil c'est marrant ça ouais ouais il fait légèrement un petit peu plus que de l'a hd c'est vraiment très limité maintenant de toute façon les écrans 17 pouces ouais ok alors ce qu'on va regarder hop je fais un petit cut je vais faire l'utilisation dans la foulée il n'y a pas grand chose à voir de toute façon avec moniteur voilà je vais vous donner les specs juste après mais on va faire une petite utilisation je vais lui amener une image et on va regarder ce que ça donne l'écran lcd 17 pouces format galerie 1740 adc est sorti en 2002 et sorti en même temps une version dvi format que sorti dans sa grabe galerie également des écrans 19 et 20 pouces en adc et en dvi ces derniers atteignent la résolution de 1600 x 1200 au maximum toujours avec ce design plastique qui se démarquait sa luminosité de 220 et il possède un contraste de 400 sur 1 avec un ton de réponse de 25 millisecondes le 1740 possède une connectique adc exclusivement pour les machines Apple il monte au maximum à la résolution de 1280 par 1024 et possède deux prises usb dans son dos son prix était plus abordable que les écrans Apple à sa sortie entre 700 et 900 dollars allez on passe à la suite de la vidéo donc voilà vous avez possibilité de régler aussi le contraste et la luminosité avec les boutons de chaque côté on pourrait le calibrer aussi avec les préférences systèmes de mac os 10 mais bon ça n'aurait pas grand chose c'est une technologie qui est dépassée moi je suis très content d'avoir ce moniteur dans ma collection qui m'a été offert par mon ami Olivier avec l'écran 15 pouces adc lui aussi Apple donc voilà c'est vraiment pour l'avoir pour la collection mais maintenant c'est plus utilisable et puis de toute façon aujourd'hui on a des écrans qui sont bien plus performants et puis la taille de 17 pouces n'est plus du tout utilisé pratiquement chez les particuliers ou dans les entreprises je coupe ici on passe à la conclusion de la vidéo c'est parti Nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo sur l'écran for mac 17 pouces en ADC vous l'aurez vu avec sa connectique ADC et sa résolution assez faible ça limite maintenant aux vieilles machines Apple comme les G3 ou les G4 vous ne pourrez pas se le mettre sur une machine récente il faut savoir qu'à l'époque Apple avait sorti un adaptateur officiel ADC DVI qui vous permettait de le mettre sur des machines un peu plus récentes mais vous perdez le principal avantage de l'ADC qui est d'avoir qu'un seul câble qui part du moniteur que vous branchez sur la machine et hop vous n'avez qu'un seul câble avec le câble d'alimentation de la machine là avec l'adaptateur vous retrouvez à nouveau avec le câble d'alimentation en plus du câble ADC donc moi je vais vous dire ce que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos jetez vous plutôt sur le 23 pouces aluminium d'Apple ou au pire le 20 pouces aluminium d'Apple vous aurez une très belle image et vous aurez en plus avec le 23 pouces de la full HD vous avez une belle image avec le format qu'il n'y a pas de problème avec ça j'ai déjà utilisé l'image est pas si mauvaise que ça mais c'est du 17 pouces quand je vois que moi déjà j'ai l'imac 5k 27 pouces et que sur mon travail pour mon travail de tous les jours j'utilise le mac pro poubelle avec un écran lg 27 pouces moi il me serait impossible de revenir à 20 pouces par exemple ou même un 17 pouces voilà c'est les normes actuelles c'est au minimum 24 pouces mais je crois même que c'est le 30 pouces qui commence à s'imposer de plus en plus donc voilà mais en tout cas même si c'est une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude je voulais vous montrer que ce moniteur existe et qu'il a au moins le mérite d'exister et qu'une autre société qu'Apple avait sorti des moniteurs avec de l'ADC il faut savoir que 4Mac l'avait sorti en modèle aussi en 19 pouces donc je vais essayer de vous mettre l'incrustation de la photo dans la vidéo et vous dire en quelle résolution il allait mais en tout cas voilà si vous voulez vous en procurer un ne mettez pas cher dedans et vous pourrez le voir que pour le collectionner voilà comme moi je suis content de l'avoir dans la collection c'est mon ami Olivier qui me l'a offert mais voilà je n'aurais pas payé 100 ou 200 euros ça ne vaut pas la peine et puis je ne vais pas l'utiliser moi c'est juste pour avoir cette petite pièce dans ma collection je crois je vous ai tout dit je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao